Applaudissements Je me présente, Jules Durondin, président de Rien à Sirer, le fan club de Jacques Dutronc. Je sais que Jacques n'en a rien à foutre, et justement, c'est ça qui aiment les adhérents. Le dandy ludique, cynoxynique, regard insolent et diction désinvolte. On veut vivre comme Dutronc. Garder nos rébannes à table, allumer des barreaux de chaise sans demander la permission, faire des blagues pipi caca, ouais. Dutronc aime bien blaguer autour des chiottes. Hé, c'est pas pour rien, c'est la U, son César, pour Van Gogh. Hé, non ? C'était déjà barrière d'une France. Un Van Gogh est un paix. Absolument. C'est ce qu'on appelle, Fab. Je le sais bien. Sauf, la vie est injuste. Quand Dutronc fait tout ça, Ray-Ban, Cigar, Black Scatheau, les gens adorent et disent cynoxynique, regard insolent, diction désinvolte. Je t'aide, là. Nous, on se fait traiter de bouffe malpoli et on ouvre du resto. Pas grave. On prend ça avec dandisme ludique. L'autre truc, c'est pour faire comme Dutronc, payer tous les soirs le resto pour une quinzaine de corps, ça fait cher. Dutronc, il peut, il vend des disques. Nous, on a bien essayé d'enregistrer des textes d'un chroniqueur de VSD, sauf au lieu de la rubrique de Lanzban, on a mis en musique la page de Paul Vermus. Et aucun label en a voulu, hein. Il est pas très aimé, Paul Vermus. Ça aurait dû te faire monter sur scène au casino de Paris. Où en étais-je ? Alors, on a passé des auditions de cinéma. T'apprendras à régler tes comptes, tu perds la page. On a joué comme Dutronc. Hé, on s'est fait jeter, hein. Revenez quand vous aurez une diction un peu moins désavolt, ils nous ont dit. Pareil. Récemment, pour imiter Dutronc au casino, j'ai voulu refaire un truc que j'avais pas fait depuis 20 ans. J'ai décidé de refaire Crack Boom U à ma femme. Ouais, quand elle a vu mon piège tabou s'approcher, ça l'a tellement surprise, elle a eu une attaque. Hé, mais je m'en fous. Je prends ça en dents d'illudique. Juste, juste, c'est plus facile d'être Dutronc que d'être son admirateur, hein. C'est clair qu'il en a rien à foutre, mais ça fait rien. On s'en fout qui s'en foutent. Et c'est pour ça qu'on l'aime. Mais, T'as de beaux yeux, tu sais, quand même, ce soir. Je vais pas les garder longtemps. Ah non ? Ça fait pourtant de très très beaux yeux. Très détendants. Tu souffrais avec le cigare, là, ou pas ? Le cigare, elle est lentille, ça passe mal. Oui. Bonsoir. Je suis Gustave Le Chieur, président de Comme un air qui roule, Confédération des fans du Bob Dylan Suisse. Il y a, chaque pays a son Bob Dylan. Les Américains, Bob Dylan. Vous, vous avez Hugo Fray. Nous autres, Allemands Suisses, nous avons Stéphane. C'est mieux. Vous rattrapez de justesse. Je suis Allemand Suisse, moi-même, et je suis venu vous faire coucou. Avant, j'étais à Bâle, mais c'est un trou perdu. Si, si. Je vois que tout le monde connaît. Tout le monde vous connaît, surtout. Au bout d'un moment, cette roue de balle, j'en avais un ras, la marmite a fondu. C'est comme ça qu'on dit ? Oui, la marmite a fondu. Je fais parfois des fautes de français. D'une part, pour faire comme Stéphane, et puis là, je suis fatigué. J'ai passé la nuit à écouter l'album de Stéphane. Ce matin, j'ai dit à Martine, ma fiancée, je n'ai pas dormi comme toi. Oh non, 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 je n'ai pas dormi comme toi. Et encore, j'ai fait des progrès. Avant, si une fille me plaisait, je disais, pour me présenter, suisse, moi. Suisse, moi. Et elle, elle faisait devant tout le monde, et puis quoi encore ? Je me retrouvais chocolat, c'est comme ça qu'on dit en français. Au club, on vit comme Stéphane. Lui, il n'enregistre pas dans les studios. Nous, on ne se réunit pas dans des salles de réunion. Quand il était au casino d'Hengerberg, on squattait le vomitorium de Dengerberg. La ville thermale, recommandée aux estomacs fragiles. Le matin, on déjeunait en paix. Tout en beurlant, en beurrant, en beurrant les tartines. Ça faisait. C'est comme ça qu'on dit ? Oui, c'est comme ça. Oui, mon cher mandame. Au club, nous pensons qu'il reste des gens qui ignorent encore comment Stéphane et Philippe Dian se sont rencontrés. Ils doivent rester. C'est pourquoi, au lieu de venir raconter ici deux fois par an, nous demandons à ce que Stéphane vienne tous les 15 jours dans une paille arrière. Alors, c'est dur à dire. Merci d'avance. C'est comme ça qu'on dit ? Oui. Bonsoir. Je suis Fabrice Hulser, président de Moll hier, mais dur demain. Compagnie des amis de Francis Huster. Pardon. C'est le coca que je bois pour faire comme Francis. Car comme Francis, j'ai la passion du coca-cola, du foot et du théâtre. En effet, comme disait Molière, la pièce est un coup franc, le public est un arbitre, il siffle quand c'est mal joué. C'est dire l'actualité, la modernité de Molière. Un peu comme Francis, j'ai commencé au cinéma par un petit rôle dans le faux cul, un vrai con. Un rôle qui aurait plu à Francis. Je faisais croire à ma femme que j'allais acheter du coca. Pardon. Et en fait, j'allais jouer au foot. Au club, nous avons fait nôtre la devise de Jean-Louis Barraud. La scène est une surface de réparation. Et une finale de Coupe d'Europe est une tragédie antique. Salut Jean-Louis, tu es toujours parmi nous. Donc, au club, on boit du coca. Pardon. On joue Hamlet. Et quand on arrive à la scène, vous savez, pauvre Yorick, eh bien on fait un match avec la tête de mort. Bon. Comme vous savez, chaque soir, en jouant la peste, Francis a mal au ventre et perd 3 litres, 3 litres de sueur. Eh bien moi aussi, chaque soir, je dénonce la peste brune. Je joue seul, dans un théâtre moins fréquenté, c'est vrai. Un texte moins connu aussi de Camus qui s'intitule La Courante. Et comme Francis, j'ai mal au ventre et même s'il ne s'agit pas de sueur, je perds aussi 3 litres. Tous les soirs. Enfin, dernier point commun. Moi aussi, comme Francis, j'ai une petite amie brésilienne. Je l'ai rencontrée un jour en jouant au foot au Bois de Boulogne. J'ai pu constater alors que c'était un excellent arrière. Elle s'appelle Gilberto et je tiens à vous la présenter. Gilberto. Salut, Gilberto. Salut, Francis. Obrigado. Ah, madame. Aux yeux beaux d'amour, mourir me font. Voilà, j'espère que Francis passera boire un coca. Au bois. Pardon. Récitez quelques vers et choutez dans un crâne avec les adhérents. Et permettez-moi, s'il vous plaît, de citer Molière une dernière fois. En quittant un endroit, Molière avait coutume de dire... Bonsoir. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...